on va ouvrir à nouveau alors comme je vous l'ai dit si on veut travailler bien il faut il faut toujours mettre le dossier autocad le fichier autocad et le fichier raster dans le même dossier sinon on perd le lien ça se casse ce lien bon bref donc on va faire aujourd'hui on va l'appeler l'image a effectivement il faudrait la renommer mais enfin on la garde telle qu'elle parce que de toute façon je n'ai pas il faudrait que je récupère le nom le vrai nom de l'image donc sans fiche donc en général ce serait bien d'avoir comme vous le savez désormais un nom d'image qui soit cohérent éventuellement la référence bibliographique de l'image en tout cas de de l'article ou de l'ouvrage où l'image a été tirée et dans ce cas-là la première chose qu'on va faire c'est comme d'habitude prenons les bons réflexes donc on va créer un nouveau calque qui aura le nom de l'image en question du raster donc bon là pour le coup on va mettre ça je pense que c'était à peu près ça l'image l'ombre de l'image et ensuite voilà on va rentrer l'image voilà alors donc bureau voilà et là j'ai mon image qui s'affiche je vais la chercher je vais ouvrir et puis vous souvenez de l'histoire ou bien on va spécifier tout cela l'écran d'échelle et le point d'insertion ou bien on va faire en sorte que ça s'appelle se localise automatiquement à un point d'origine 0 0 0 les trois côtés des axes cartésiens donc et idem pour l'échelle on peut le faire un manuel on laisse un voilà et on ne touche pas et on va faire ok on la sélectionne et on va la associer au calque image 1 voilà ok comme ça l'image n'est plus par défaut sur le calque 0 mais vous voyez désormais l'image appartient au calque 1 donc ça c'est un réflexe important comme ça on va travailler manière propre et puisque on est sur l'image regardez ce qui se passe quand on la sélectionne quand on sélectionne l'image automatiquement on a vous voyez derrière un ensemble de il s'active un onglet image qui est là vous voyez pas que vous voyez pas tout de suite mais il s'active dès que vous sélectionnez l'image alors là vous pouvez faire plusieurs choses c'est intéressant parce que par exemple sans la supprimer vous pouvez la désactiver et ça c'est intéressant parce que si vous êtes en train de faire de la vétérisation et vous voulez en direct on verra ça voir le résultat de la vétérisation en temps réel vous avez la possibilité de le faire sans que l'image soit effacée et vous avez toujours le cadre qui s'affiche voyez et en cliquant sur le cadre vous pouvez réactiver l'image vous pouvez également et ça c'est très intéressant créer un contour de délimitation pour pouvoir ça c'est quelque chose que vous allez faire souvent et je voulais je voulais montrer la limite tout à l'heure on fera la vectorisation ensemble et puis je vous montrerai qu'est ce que ça peut être joli de faire des des contours d'imitation en gros vous allez faire par exemple le contour de quelque chose en vectoriel et vous laissez la partie intérieure en en matricielle donc vous allez recouper ça vous voyez vous avez la possibilité de faire une fois que vous cliquez un contour polygonal rectangulaire etc c'est bon on a l'image sur le calque image 1 il faut le mettre à l'échelle comme vous savez on va se créer un calque pour la mise à l'échelle donc voilà et on peut la mettre en rouge si vous le souhaitez tac tac et puis on va paramétrer le calque pour que ce soit le calque courant favori si vous pouvez le faire je vais sur l'outil de dessin de rectangle et je vais tracer mon rectangle je m'approche le plus possible de deux points de début je vais faire un premier coin et un deuxième coin tac voilà maintenant je sais que cette barre doit faire 5 5 ça veut dire ça veut tout dire rien dire bah disons on va dire 5 mètres on l'a pas mis à l'échelle vous savez pour mettre à l'échelle on va d'utilitaire de dessin unité et là on peut enfin pas même l'échelle on n'a pas défini l'outil de mesure je voulais dire et donc on va choisir les mètres au début c'était les millimètres donc alors on est sur le bon calque ensuite on va faire maintenant on clique sur échelle fondamental c'est de choisir le point de base c'est à dire le point par rapport auquel toute l'image va s'agrandir ou se réduire on clique une première fois et on a choisi le point de base regardez l'image voilà ça c'est le point de base maintenant puisqu'on connaît pas l'échelle on est obligé de passer par la référence donc on peut écrire référence ou R ou on peut cliquer dessus on va donner une référence si on connaissait la longueur on donnait la longueur mais on donnerait la longueur on n'a pas la longueur on la connaît pas et comme référence on va tout simplement cliquer du milieu d'une extrémité à l'autre comme vous voulez ce que vous estimez être le plus précis voilà la nécessité et vous vous déplacez à l'autre milieu voilà donc premier point deuxième point et voilà que maintenant vous pouvez préciser la longueur que cette barre doit faire on écrit cinq et on fait entrer et c'est bon l'image est à l'échelle si l'on souhaite être sûr de cela on va mesurer et voilà que ça fait cinq ok tout est bon bon donc maintenant qu'on a on a mis à l'échelle notre plan déjà c'est intéressant parce que imaginez déjà cette petite opération nous permet désormais je pense à pierre notamment mais enfin en général de mesurer toute partie de cette église la façade de cette église déjà cette simple opération on peut mesurer n'importe où le rayon, l'angle, l'air, le volume voilà vous allez sur mesurer air et vous tracez le polygone qui vous intéresse là vous pouvez vous faire total voilà 133 mètres on va créer donc une à l'ovo calque et on va éventuellement commencer à faire la vectorisation de cette église alors vous savez s'il faut vétériser la façade d'une église, d'un mur, peu importe et bien il faudrait commencer déjà par avoir la séquence stratigraphique de cet artefact de l'élévation donc vous avez l'US et là vous allez voir là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou d'autres on n'est pas forcément on commence pas forcément toujours de 1 peut-être que vous tombez sur un relevé qui a été fait par quelqu'un d'autre et des numéros d'US qui commencent 2050 4 000, 500 000 j'en sais rien donc on va faire US 1 exemple un peu comme ça on va donc créer un nouveau calque on va double cliquer dessus pour que ça devienne le calque courant et on va se mettre voilà moi j'utilise des couleurs un peu vivaces parce que fortes parce qu'elles sont visibles donc du rouge, du vert peut-être que le vert est plus joli le rouge aussi c'est toujours un petit peu inquiétant quant à la vétérisation ça change une chose que par défaut vous avez une épaisseur qui est celle de Tocad si je trace une ligne j'en ai eu un instant je ferme juste pour vous montrer quand on commence à vétériser quelque chose ça c'est l'épaisseur classique d'AutoCAD d'accord ? bon c'est bon j'efface revenons à la question des calques épaisseur vous avez plusieurs épaisseurs et ça c'est un aspect important attention parce que quand on fait la DAO notamment il faut savoir utiliser la bonne épaisseur je pense dessin de Tesson et donc là il y a des conventions à suivre qui sont choisies parfois par les directeurs de master par l'INRAP par des dessinateurs peu importe donc là aussi il faut se poser des questions il faut être sûr que l'épaisseur choisie les épaisseurs choisies parce qu'il peut y en avoir plusieurs soient les bonnes alors choisissons juste par pure curiosité 30 millimètres donc on a créé un calque vert US1 30 millimètres et on commence à vétoriser encore une fois je le fais très rapidement parce que je voudrais juste vous montrer quelque chose voilà et juste voilà et je termine là bien or or vous voyez l'épaisseur n'a pas changé pourquoi parce qu'autocad permet certes de la changer mais pour l'afficher il faut aller sur la commande qui est ici en bas vous voyez ces trois lignes superposées c'est l'affichage de l'épaisseur si je l'active automatiquement regardez vous voyez vous voyez la différence voilà donc je veux le signal uniquement parce que vous pourriez me dire il nous a pris l'épaisseur mais on ne voit pas d'épaisseur si si elle est là juste il faut l'activer pour l'instant moi ça ne m'intéresse pas donc je laisse tomber je sélectionne à nouveau ce cela d'ailleurs l'échelle risque de me déranger la barre je veux dire donc je peux la désactiver vous voyez l'intérêt aussi d'avoir un calcapar comme ça pas de soucis elle est là on n'y touche pas et on commence la vétérisation alors quel outil utiliser pour la vétérisation il y a plusieurs possibilités vous pouvez utiliser tous les outils de dessin à condition que comme dit si aussi n'est quoi pour que ça marche à condition que toutes les formes soient fermées ok il y a des gens qui disent bah non parce que le bloc on ne voit pas où ça se termine peu importe vous dessinez ce que vous voyez vous ne pouvez pas laisser des formes ouvertes parce que cela n'existe pas dans la réalité un bloc ouvert n'existe pas un bloc son côté ça relève de la science-fiction bref on commence vous utilisez ce que vous voulez par exemple par exemple vous avez besoin d'utiliser à la fois le cercle parce que là vous avez une sorte de cercle alors ça peut être le cas donc on va d'abord dessiner polyligne voilà pour dézoomer 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 avec la souris ça va très vite scroll dézoomer dézoomer et toujours en cliquant sur scroll vous vous déplacez à droite et à gauche tac 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 un petit peu encore tac ouais une fois qu'on a terminé pour chlore vous le voyez en bas vous cliquez sur chlore ok si vous ne voulez pas cliquer parce que vous avez un Mac parce que ça ne marche pas chlore vous l'écrivez à la main chlore c'est la même chose c'est L et vous normalement c'est L ça suffira pour chlore voilà et vous avez une forme qui est close fermée bref comment on sait ça on va sur on sélectionne notre polygone on clique sur l'un des carrés bleus on fait propriété et dans propriété vous avez une information qui est très importante qui est la plupart du temps à la fin d'hiver fermée oui bon donc on va faire disons que pour tout un tas de raisons là j'avais vu quelque chose voilà vous voyez là vous avez une sorte d'arc et bien d'ailleurs vous l'avez même ici une forme qui se c'est intéressant de faire de vétoriser avec voilà éventuellement avec l'outil arc mais bon vous pourriez même choisir la ligne pour des raisons qui m'échappent en ce moment mais enfin pourquoi pas non en fait l'outil ligne ça m'achampait comme l'outil ouais je peux faire plusieurs lignes d'affilé un peu comme la polyligne mais il va y avoir une petite différence vous tracez votre je peux la voir vite on est d'accord voilà et là vous pouvez cliquer sur escape il y a de fait pas la commande clore maintenant qu'est-ce qui se passe si vous sélectionnez regardez je ne sélectionnerai qu'une seule ligne alors ça ça pose un problème le polygon n'est pas fermé même s'il est fermé en réalité mais c'est un ensemble de lignes c'est pas une polyligne regardez donc la différence avec ce qu'on a fait tout à l'heure je clique n'importe où et tout le polygone la polyligne s'affiche s'active là en revanche on a un ensemble de lignes comment faire quand on a créé des lignes et on veut qu'elles deviennent une polyligne et ça c'est quelque chose que vous pourriez dont vous pourriez avoir besoin et bien on va dans la modification ici voilà enfin début ici éventuellement vous l'avez en modification ou pas pas forcément en tout cas vous avez un outil qui est qui s'appelle joindre qui se compose de flèches inversées et donc vous allez cliquer dessus et vous regardez sélectionner l'objet source ou plusieurs objets à joindre en même temps rappelez-vous AutoCAD en AutoCAD il faut toujours avoir 50 50 à droite à gauche donc il faut regarder toujours la barre de commande donc vous allez cliquer sur la première ligne la deuxième la troisième la quatrième la cinquième vous pourriez même tout simplement sélectionner attention vous pourriez même faire ça voilà et faites attention à sélectionner uniquement ce qui vous intéresse et une fois que vous avez tout sélectionné normalement vous cliquez sur entrer voilà et regardez qu'est-ce qu'il m'indique 12 objets convertis en une polyligne et donc on les a convertis en polyligne on va quand même aller sur le propriétaire et c'est fermé oui alors sachez qu'il existe d'autres outils par exemple il y a le le spline alors le spline il est toujours lui aussi il est intéressant le spline est très utile quand on veut faire des petites choses quand on a besoin de quand on dessine des formes arrondies mais il faut que la la distance entre chaque point soit vraiment très réduite parce que vous voyez qu'est-ce qui se passe il risque d'avoir pas mal de déformations donc je peux faire quelque chose comme ça tac 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 oui on se déplace mais on reste quand même très proche des pixels voilà je vois rien alors par exemple vous pouvez même vous avez fait un spline et je vais faire un spline vous voyez le problème quand on veut faire une ligne droite maintenant parce que moi je suis arrivé à la base du bloc et là c'est trop compliqué donc il faudrait si je vais faire clore ça va être un problème parce que voilà regardez quand il me fait clore ouais c'est d'où la raison pour laquelle moi j'aime pas trop les splines en fait quand on veut faire un truc pareil regardez on peut trouver une autre solution c'est pour ça qu'il faut il faut il faut d'abord faire une polyligne si vraiment vous voulez utiliser le spline allez-y jusqu'à là je vais essayer parce que moi je ne lise jamais les splines et puis vous allez vous attacher à ça et vous continuez à partir de la polyligne puis vous allez joindre les deux entités voilà je vais le donner deux fois ah oui d'accord donc vous voyez j'ai cliqué fin tangente et puis j'ai dû préciser la tangente de fin donc je lui ai dit c'est ça c'est ce point-là je vais le répéter j'ai donc fait une première polyligne ensuite je mets beaucoup de points comme ça je bloque un peu l'image alors là je peux cliquer mais même si je fais ça vous voyez c'est pas fini si je fais clore il va me remettre la ligne ici il va me faire un truc pareil moi je ne veux pas ça donc je veux dire fin tangente et puis dire oui d'accord si tu veux comme fin et bien je veux ça et donc là ça dépend de comment vous allez si c'est de droite à gauche voilà disons que c'est bon comme ça comme ça voilà c'est bon ok donc on peut tout à fait combiner deux outils de dessin différents à condition de les maîtriser évidemment et puis bon puisque vous avez besoin d'une polyligne qui soit fermée vous allez faire joindre vous sélectionnez ça vous sélectionnez ça et vous cliquez sur l'entrée deux objets joints dans un spline voyez et là vous avez les points de lissage dont je vous parlais vous pouvez à tout moment modifier ça c'est ce qui c'est l'outil essentiellement qui existe dans tous les logiciels de vectorisation 2D, 3D d'ailleurs aussi et que nous appelons les courbes de Bézier Bézier était un mathématicien élaborer justement cette formule qui permet justement de calculer la direction d'une ligne grâce à quatre points là il n'y en a que deux en réalité pour chaque ligne si vous avez la décomposée la spline donc un autre outil je disais tout à l'heure c'est l'outil d'assure parce que là vous avez un bloc qui a une caractérisation je disais donc on va d'abord faire le contour l'emprise du bloc je le fais à la vite chlore n'oubliez jamais de chlore la peau de ligne c'est elle entre elle donc nous avons un autre bloc qui est fermé peau de ligne fermée maintenant on va créer la chure c'est à dire cette façon de faire ces traits alors l'outil est là assure et vous avez plusieurs possibilités nous on va se mettre sur assure et vous voyez que vous avez des déjà des modèles des gabarits qui sont proposés par autocad il y en a pas mal peut-être que vous allez trouver celui qui vous convient peut-être pas dans ce cas là il faudra le créer alors il y a quelque chose qui se reproche de nous voilà vous voyez là ça pourrait faire un peu l'affaire je n'ai pas vu d'autres qui soient vraiment pareils s'il n'y en a pas vous pouvez le créer vous même attention on se dit là il était là ou ça dans l'autre oui l'important c'est qu'on se comprend ensuite une fois qu'on a choisi il faut choisir vous voyez sélectionner un objet ou un point interne à l'objet alors là vous pouvez vous mettre un point à l'intérieur de l'objet tac alors pourquoi il m'a fait cela parce qu'il me l'a fait en vert alors que moi je voulais ça on va le sélectionner bon dans ce cas là probablement cela est dû au fait que c'est une échelle trop grande donc il faut réduire donc là il faut trouver la bonne échelle ici pour que ça fasse après peut-être que vous voulez encore moins ou plus ça c'est un aspect important voilà et puis un autre aspect c'est la langue l'angle là je ne sais pas c'est quoi 50 je ne sais pas maintenant 50 vous voyez de la chure ok bon je vais en arrière je vais mettre celle qui m'a été proposée voilà là je vois des achures qui sont complètement différentes vous voyez et là vous allez refaire la même chose pour les lignes alors clore alors parfois vous arrive ça vous voyez j'ai fait une polyligne on ne la voit pas c'est bizarre c'est à dire qu'elle est là dans ce cas là je vais tester quelque chose vous cliquez sur la commande regen et là ça marche en fait c'est la carte graphique de l'ordinateur qui décorne avec le logiciel donc il faut régénérer l'affichage parfois ça disparaît ne vous inquiétez pas si c'est le cas vous cliquez sur vous choisissez la commande régène et là on va choisir à nouveau la bonne hachure qui va avec et on va s'amuser avec ça etc etc s'il y en a parce que ça pourrait être le cas après après vous savez la chure vous la choisissez celle qui vous convient vous ne perdez pas trop de temps et puis vous la mettez dans la légende pour indiquer à quoi ça correspond ça pourrait être ça par exemple là elle est trop grande on va allez forcer vous voyez qu'est-ce qu'il faut faire il faut trouver la bonne échelle c'est comme ça voilà d'accord je l'ai fait comme ça ça vous a permis de mieux comprendre et voilà la chure est faite si vous en faites d'autres ailleurs on va voir un instant s'il faut toujours parce que là c'est à peu près la même hachure ça je choisis et il me la mise si vous changez par exemple une hachure ici parce que du temps je vais la faire encore un petit peu plus petite et par conséquent vous souhaitez que cette modification concerne également l'autre bloc vous sélectionnez la chure vous allez sur sur début vous allez sur il faut que je trouve copier les propriétés et vous allez les copier vous voyez là dès que je m'approche vous voyez qu'est-ce qui se passe parce que je suis en train d'attribuer les propriétés de cette hachure à l'autre tac et voilà comme ça vous avez les deux hachures qui sont identiques parfois parfois ça pourrait être le cas de ça par exemple parce que vous n'avez pas l'hachure vous pourriez faire le dessin et laisser ce que je vous disais tout à l'heure par exemple je vais faire un truc pareil je vais tracer un cercle ok spécifier le centre du cercle alors là moi je vais mettre par exemple au centre qui est là et je trace mon premier vous voyez comme ça c'est bon tac puis j'en trace un autre je vais toujours alors voilà je vais afficher le même centre utiliser toujours les points d'accrochage donc là je vais faire encore un cercle alors vous voyez quand on ne voit pas la croix si on ne la voit pas il suffit de se déplacer un petit peu et la croix s'affiche la croix c'est le point de cercle d'accrochage pour faire des cercles parfaits voilà et qu'ils soient concentriques concentriques c'est à dire qu'ils ont le même centre là par exemple je ne vois pas la croix vous voyez je vais déjà prendre la coin de cercle tac et je ne vois pas la croix voilà là il s'affiche et je vais faire mon dernier cercle ok alors si et là on revient au discours qui on faisait alors escape parce que j'annule la commande je sélectionne mon image et je vais créer un contour de délimitation alors je vais choisir polygonal ah non parce que ce n'est pas un polygone le cercle est-ce que j'ai la possibilité de faire un cercle sélectionner une polyligne ah oui ben voilà je sélectionne ça je l'ai choisi donc il faut que je trace un polygone qui fasse ouais je le fais alors c'était pour prendre le cercle c'est vrai que le cercle ce n'est pas une belle c'est difficile il faudrait prendre beaucoup de points sur le cercle évidemment c'est plus un cercle c'est un polygone assez complet voilà et je fais clore vous voyez ce que je disais tout à l'heure ok bon je l'ai fait évidemment rapidement et du coup comme ce n'est pas un cercle ça ne marche pas trop bien on va sélectionner et on supprime la délimitation merci Sous-titrage ST' 501